Hello, bonjour, bonjour à tous, ici Marc, Marc M.M.A. Patraka, petite vidéo de présentation sur qu'est-ce que c'est eToro, eToro Wallet et eToro X, car ce sont trois choses complètement différentes mais complémentaires, et je vois que certaines personnes sont un petit peu perdues et ne comprennent plus quoi sert à quoi. Alors, petit rappel qui je suis, Marc Mazur, sérieur entrepreneur, expérience cyber-sécurité, je suis fan de crypto depuis 2010 et de la blockchain depuis que ça existe. J'ai pas mal investi dans l'immobilier, je suis trader professionnel, je suis autodidacte, j'ai l'équivalent d'un bac plus 3 en technologie d'informatique et j'apprends par moi-même depuis toujours dans différents domaines. Mes passions sont l'informatique, donc je m'appelle l'IT, la sécurité, j'adore le jet-ski et les belles voitures. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon site, vous pouvez trouver aussi le lien sur LinkedIn ou vous avez aussi sur ce slide là le lien vers le LinkedIn. Alors, nous allons aussi dans le vif du sujet. Alors, eToro, eToro Wallet, eToro X, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, petite présentation avec une petite figure, un petit schéma qui permet de synthétiser tout ça. Alors, eToro, eToro c'est l'application de base, vous avez une application mobile, vous avez une application sur ordinateur, par un browser, sur Mac, Linux, peu importe. A quoi ça sert eToro ? Sur eToro, vous déposez de l'argent avec une carte de crédit avec un virement bancaire et vous pouvez trader. Vous pouvez acheter, vendre, du Forex, de l'euro dollar, du GBP, du USD, etc. Avec peu de leviers, avec beaucoup de leviers, suivant dans quelle, je vais dire, législation et quelle régulation vous êtes. Sisek ou autre. Les indices du DAX, du Dow Jones, etc. Achat en CFD. Tout ça, c'est du CFD. Des commodities, donc de l'or, du pétrole, du BTI, du gaz naturel, du charbon, enfin peu importe, tout ce que vous voulez. Des actions, des vraies actions avec un levier 1. Si vous achetez des actions avec un levier 1, c'est des vraies actions que vous détenez. Vous percevez les dividendes, à partir du moment où vous mettez du levier, où vous shortez des actions, ce sont des CFD. Et bien sûr, vous avez des crypto-monnaies. Même principe, si vous achetez du Bitcoin sans levier, vous détenez réellement le Bitcoin en portefeuille. Idem pour l'Ethereum, le Ripple et toutes les autres cryptos qui sont disponibles chez eToro. Si vous mettez du levier, vous passez en CFD. Et si vous shortez, donc vendez des crypto-monnaies, vous passez aussi en CFD. Et puis après ça, vous avez tout ce qui est des fonds, les funds chez eToro, avec des fonds diversifiés dans peu importe les domaines dans lesquels ils sont. Donc là, vous mettez de l'argent et vous tradez. Alors, j'ai fait une autre vidéo. Comment sortir ces crypto-monnaies de chez eToro pour les mettre sur le eToro Wallet ? L'eToro Wallet, c'est une application sur un téléphone mobile qui est séparé. Il n'a rien à voir avec eToro. C'est un vrai Wallet sécurisé dans lequel vous pouvez transférer et déposer des crypto-monnaies. Donc, si vous n'avez pas de Wallet aujourd'hui, par exemple pour stocker du Bitcoin, vous pouvez installer le Wallet d'eToro qui est sécurisé par votre login et votre mot de passe eToro. Si vous avez activé le 2FA, le 2Factor Authentication, vous devez mettre votre Google Authenticator en plus. Ce que je vous conseille de faire, franchement, pour sécuriser ça correctement. Et là, vous pouvez déposer, envoyer des crypto-monnaies, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, des vraies crypto-monnaies. Donc, c'est équivalent à un levier 1 à partir d'une carte bancaire directement. C'est le but du Wallet. J'ai fait une petite vidéo. Comment transférer ces crypto-monnaies que vous avez achetées sans levier depuis eToro vers le Wallet d'eToro ? Après ça, vous pouvez les vendre, les transférer, les utiliser pour payer, etc. Parce que c'est un vrai Wallet chez eToro. Ça, c'est le rôle d'eToro. Donc, c'est une application mobile sur Android et iPhone. Il n'est pas possible de transférer des crypto-monnaies depuis le Wallet d'eToro vers eToro. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? EToro ne sait pas tracer d'où viennent vos crypto-monnaies. Comme ils ont un droit de régulation par rapport à ce qui s'appelle l'AML, Anti-Money Loadering. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la loi sur le blanchiment d'argent. Eh bien, ils ne savent pas tracer d'où ça vient. C'est compliqué. Et donc, ils ne préfèrent pas prendre le risque de voir ces crypto-monnaies rentrer d'un Wallet vers eToro. Et aussi, tout ce qui est traçabilité au niveau de l'identité. C'est pour ça qu'il n'y a que la possibilité de sortir des crypto-monnaies d'eToro vers eToro Wallet. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir une vidéo qui explique comment faire ça de A à Z. C'est très simple. Et après ça, vous avez une autre application qui s'appelle eToro X qui est basée à Gibraltar, qui est un exchange avec une plateforme de trading 100% crypto-monnaies. Donc, vous pouvez acheter, vendre, transférer des crypto-monnaies. Et les monnaies de base chez eToro X, ce sont des stable coins. Donc, eToro a créé ses propres crypto-monnaies stables. Il y a le euro X qui suit l'euro, le USDX, il y a le GBPX, il y a l'UNX, le GBPX, etc. Ce sont des monnaies dites stables. Donc, vous n'êtes pas en fiat, en euro, mais vous êtes en crypto-monnaies stables équivalentes. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, ça vous permet de trader et d'acheter et de vendre des crypto-monnaies à des frais vraiment très, très, très bas. Donc, pour faire du trading, de l'intraday, du swing trading sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, etc., etc. Il y a toute une série de crypto-monnaies disponibles chez eToro X et ils en rajoutent en permanence. C'est le top du top. Donc, l'idée, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous achetez des crypto-monnaies, ou bien vous avez des crypto-monnaies chez eToro X. Chez eToro, pardon. Vous avez des crypto-monnaies chez eToro, vous les transférez sur le wallet d'eToro. Ça prend un processus qui prend plus ou moins 24 heures, c'est expliqué dans ma vidéo. Puis après ça, vous pouvez les mettre chez eToro X. Et là, vous pouvez les convertir en eToro X, racheter du Ripple, faire ce que vous voulez et trader entre des crypto-monnaies. Puis après ça, si vous voulez encaisser les crypto-monnaies, vous pouvez les ressortir vers, par exemple, Wirex ou Coinbase Pro ou KCH. Et là, vous pouvez les vendre et encaisser votre argent. Ça, j'expliquerai dans une autre vidéo comment ça se passe. J'ai d'ailleurs toute une formation détaillée sur mon site MMA Patraka, où j'explique de A à Z comment acheter et vendre des cryptos. Les placer aussi pour avoir des taux d'intérêt jusqu'à 8% annuels payés toutes les semaines. Donc, je vous conseille d'aller voir sur mon site. Ça vaut vraiment la peine. La formation, elle n'est pas chère. Vous allez apprendre énormément de choses et vous allez gagner encore plus d'argent. Parce que c'est important de faire fructifier vos avoirs et vos actifs tels que les crypto-monnaies. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai au niveau de eToroX comment ça fonctionne. Dans la vidéo que j'ai déjà faite pour transférer les crypto-monnaies d'eToro vers eToro Wallet, il y a l'explication du wallet d'eToro. C'est assez simple. Je ferai une vidéo aussi sur comment acheter des crypto-monnaies sur eToro Wallet. Et je ferai des vidéos sur eToroX, bien sûr. Comment activer le 2FA. C'est très important de sécuriser vos comptes. Comment activer le 2FA. Comment acheter des crypto-monnaies à partir de crypto-monnaies stables sur eToroX. Comment les vendre, faire du trading, configurer la plateforme, etc. Tout ça, ça arrive. C'est prévu sous peu. Voilà. Ça, c'était une première introduction à l'écosystème complet entre eToro, eToro Wallet et eToroX. Qui sont trois applications différentes mais qui sont complémentaires. Voilà. J'espère que ça vous a aidé à comprendre l'environnement et l'écosystème complet d'eToro. Et si vous aimez ce que je fais sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez ma chaîne YouTube. Je vais mettre de plus en plus de contenu pour vous aider à vous y retrouver dans les crypto-monnaies. Voilà. Restez connectés. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada